Coucou les amis, bon alors il y a une personne là en face de moi mais bon elle veut pas montrer sa tronche alors voilà. Non c'est ma fille, c'est la dernière. C'est bébé à maman, voilà bon. J'ai pas été là pendant deux jours mais je vous rassure, je suis pas morte, je me porte bien. Je ne suis pas partie en vacances parce que j'ai pas les moyens d'aller en vacances. Et puis j'ai pas envie, tout simplement. Puis comme on a été confinés, on a été assez au repos, alors il faut travailler un peu. Bah ouais, c'est la vie. Et donc ce soir, je viens faire un petit point, d'accord ? Demain, je ne suis pas là non plus. Donc vous aurez votre guidance vraiment lundi matin, je pense, voilà. Et je suis très très occupée en ce moment. Donc voilà, je ne suis pas beaucoup là. Ah, j'ai oublié mon courrier, tu veux pas aller chercher ? Ok. Pour être payée sur Youtube. Et où ? Sur mon bureau. C'est marqué monétisation ? Non, c'est marqué 100, 100, 100, tout comme ça. Ah. Bon, alors sinon, je vais vous expliquer qu'un peu, la charlatan, la charlatan, ouais, charlatan, elle fait pas la charlatan sur Youtube pour être payée, parce que bah non, elle est pas payée. Parce que, en fait, la charlatan, bah, normalement, elle est monétisée, elle n'a rien demandé. Et puis, bah en fait, vous savez, elle s'est tellement bien gérée sur Youtube qu'elle avait changé d'adresse. Donc, je pouvais être monétisée, mais bah, je n'y étais pas parce que, bah, parce qu'en fait, j'avais changé d'adresse et ils ont envoyé mon code à une ancienne adresse, hein. Donc, voilà. Donc, bah ouais, je n'étais pas payée, hein. Bon. J'ai reçu mon code ce matin. Bon. Alors, voilà. C'est juste pour ceux qui disent que... On est des charlatans. Sinon, à part ça, bah, les tirages que je fais sur Youtube, c'est gratuit, hein. Je vous fais pas payer. Voilà. Donc, oui, parce que moi aussi, j'en reçois... Ah ouais, ça doit être ça. C'est ton code. Ouais, c'est ça. Parce que les tirages que je fais sur Youtube, je me fais pas payer, d'accord. Et puis, vous avez vu que j'ai déjà dit 100 fois que je voulais pas être voyante, ni médium, d'accord. Par contre, ouais, j'ai des messages. Donc, je fais un jeu de cartes avec les messages. Que cela déplaise ou que ça plaise. Voilà. Alors, on a chacun sa façon de recevoir ses messages. On a chacun sa façon de les transmettre. Et on a aussi chacun sa façon de recevoir les messages. Parce que tous nos guides sont pas pareils, d'accord. Donc, voilà. Il y a des guides qui fonctionnent d'un sens. Et des guides qui fonctionnent d'un autre. Donc, voilà. Alors, moi, les miens sont peut-être aussi bargeaux que moi. Bah. Je vous ai déjà dit que je voulais bien aller faire un test psychiatrique. à condition que la personne me contacte par mail pour que je lui envoie le rapport. Bah, oui. Parce que sinon, ça n'a pas de... Ça n'a ni queue ni tête, quoi. Hein. Je ne sais pas les cas. Un rapport pour moi, hein. Je sais. Moi, je connais ma situation. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, attendez. Je vais regarder s'il y a une date. Moi, je vais vous la mettre à l'envers. Parce que... Bah, oui. Vous voyez à l'envers. La vie note. Je ne sais pas comment on fait pour que les gens, ils voient à l'endroit. Parce que... À l'envers. Bah, en fait, si je mets ça comme ça, tu vois, ils voient à l'envers. Alors, ils m'assulent parce qu'ils disent, ouais, vos cartes à l'envers. Il n'y a pas d'état là-dessus en plus. C'est mal, maman. Ta caméra, elle est là. Ici. Ouais. On le faut mettre comme ça. Ils vous verront l'endroit. Sinon, là, tu montres un portrait. En... Non, pas encore. Tu veux le mettre comment ? Comme ça ? Pour qu'ils voient à l'envers ? Comme ça ? Ouais, comme ça. Bah, non. Non, mais ils vont encore me dire qu'ils n'ont pas vu à l'endroit. En fait, ils veulent que je le mette là. Et il n'y a même pas de date là-dessus. Regarde, il n'y a pas de date. Il va dans le courrier non plus. J'ai regardé. Ah, et ça, c'est quoi, là ? En bas. Non, ça, c'est un numéro à faire. Bon. Bon, bah, voilà. Je voulais bien vous montrer la pantate. Ah, bah, voilà. Donc, euh... Non. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que... Que ça ne s'arrête jamais. C'est de l'harcèlement. Voilà ce que je pense. C'est de l'harcèlement. Alors, bon, je viens vous faire une petite vidéo parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent pour moi parce qu'on ne m'a pas vue hier. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. De toute façon, à hauteur de mes 1,50 m, on ne me fait pas tomber plus bas que la terre. Voilà. Alors, bon, alors, pour changer, voilà, je vais venir vous donner un peu... On va faire un tirage pour les énergies de demain. D'accord ? Voilà. Donc, je prends le jeu de César. Je vais vous tirer une carte pour vous donner les énergies de dimanche 26. Coco ? Hum ? 26 demain ? Oui. Voilà. Donc, vous entendez sa acharquement de voix, mais bon, elle ne veut pas montrer sa tête. Vous auriez vu, elle est... C'est Sabine en miniature, mais bon, elle ne veut pas montrer sa tête. Voilà. Alors, pour demain, faites attention de ne pas faire de mauvais choix. Alors, elle m'a dit de faire comme ça. Bon, je ne suis pas au mot, je n'en sais rien. Je vais tourner dans tous les sens. Comme ça, tu m'as dit ? Oui, comme ça. Voilà. Mauvais choix. Ah oui. Et puis, je ne suis pas beaucoup là non plus parce que j'ai mon ancienne mamie, enfin, voisine, qui est une mamie de 71 ans et qui déménage de la Normandie en Italie. Donc, l'après-midi, je vais l'aider à faire ses cartons. Voilà. Et puis aussi, ma fille passe quelques jours chez maman pour m'aider à retaper mon jeu de cartes. Donc, je ne peux pas faire de tirage puisqu'il est occupé au retapage, à la finition. Voilà, on va dire. Mais bon, là, il va être bien, il va être beau. Et donc, comme ça, il pourra sortir. Mais bon, il faut que je vois aussi ce qu'il faut faire comme démarche pour le vendre. Enfin, parce que vous savez que je suis harcelée, qu'on veut me faire des contrôles, patatu, patato. Moi, je mange juste des commerces. Le seul truc que je vous ai dit que je n'avais pas, c'est... Enfin, je l'avais oublié de faire, c'est mon changement d'adresse, mais tout est fait. Par contre, j'ai été intelligente. Et quand je l'ai fait, j'ai demandé à ce qu'il ne soit pas affiché. Comme ça, celui qui a envie de m'emmerder, il va se taper la honte tout seul. Parce que moi, j'aime bien faire taper la honte des gens. Voilà. Donc, voici le truc. Et puis, ouais. Donc, il est en correction, on va dire. Voilà. Bon. Alors, pour demain, on nous parle d'harmonie relationnelle. J'ai tiré avec les archanges. Voilà. Donc, demain, si vous voulez parler à un archange, priez un archange. Voilà. C'est Ravel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà. Donc, celui qui... Vous voyez, en fait, je n'ai pas fait exprès, mais j'ai oublié de vous mettre sur les cartes. Vous voyez, j'ai mis les cartes comme ça. J'en ai tiré une. Là, je n'ai vraiment pas fait exprès. Voilà. Et donc, pour ceux et celles qui ont envie de foutre la merde, puisque juste avant, on avait eu quoi ? Merde. J'ai remélangé. C'est quoi la carte que j'avais eue avant ? Je ne sais plus. Enfin, bref. Ça correspond. Donc, pour ceux qui ont envie de foutre la merde, vous voyez, ce n'est pas la peine. D'accord ? Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc, voilà. Gardez votre temps. Je vous l'ai déjà dit cent fois. Voici, voici. Et puis, parce que nous, on est dans l'amour, qu'on n'est pas des sauvages. Je vais vous donner un petit message de Amour et Lumière. Donc, c'est Dorène Vertu. Tu l'as encore montré à l'envers. Ben oui, tu l'as encore montré à l'envers. Oh, elle t'es chiante aussi, toi. Comme ça, tu veux que je le mette ? Ben, je t'ai mis comme ça. Bon, vous avez vu, ma fille, elle se moque de moi. Bon, je vous dis que je suis nulle. Vous voyez que c'est vrai. Je ne fais pas exprès. Bon, là, vous voyez. Je tiens les cartes devant vous. Voilà. Alors, Amour pur et inconditionnel. Elle va me dire que ce n'est pas comme ça. Je m'en doutais. Voilà. Bon, vous voyez. Alors, voilà. Je vais vous mettre le texte. Voilà. Et je vais vous le lire. Amour pur et inconditionnel. Mais interroge dans les bêtes et elles t'enseignent. Les oiseaux et ils l'apprendront ou parlent à la terre. Et elles t'enseignera. Et les poissons de la mer te le raconteront. Voilà. Oh là là. Un peu compliqué. Mais si, mais c'est ça. Mais je sais lire d'Alvino. Enfin, quand même. Mais interroge. Attends. Mais interroge donc les bêtes et elles t'enseignent. Les oiseaux et ils te l'apprendront ou parlent à la terre et elles t'enseigneront. Et les poissons de la mer te le racontent. Voilà. Alors, c'est bien ce que je viens de dire. Oui, mais il faut le faire avec eux. Ah, d'accord. Ok, bon. Bon, ben voilà. Je l'ai mal fait. Bon, vous avez entendu la voix charmante de ma fille comme ça. Voilà. Bon, moi demain, je ne suis pas là du tout de la journée. Bon, je ne vais pas vous dire où je vais parce que, voilà. Mais je ne suis pas là du tout de la journée. Donc, pour la guidance, je ne pense pas que je vais avoir le courage de le faire ce soir. Donc, je le ferai demain soir si je rentre tôt. Sinon, ben, je le ferai lundi matin très tôt. Voilà. Pour la semaine. D'accord ? Voilà. Ben, moi, je vous fais un bisou. Je vous dis à demain ou à lundi. Voilà. Et puis, ben voilà. Bon, c'était pour vous rassurer que je vais bien. Je pète la forme. Mais bon. Je m'en vais quand même un peu me coucher. Voilà. Allez, bisous tout le monde.